Bonjour, merci Alexandre. Je ne vais pas présenter en détail, je vais être très brève, juste pour vous raconter un peu l'origine de cette journée et de la thématique que nous avons choisie. Traditionnellement, les urphistes travaillent beaucoup sur la question de la production de l'information et la circulation de l'information scientifique. Lorsque nous avons évoqué l'organisation de cette journée, il y a un peu plus d'un an, nous nous sommes dit que le terme de publication est un terme qui pose de plus en plus question. Vous avez remarqué que nous ne l'avons pas mis dans notre titre tout à fait délibérément, puisque au-delà des dispositifs de communication et de publication standards, la rédaction d'un article, la publication dans les revues ou dans un ouvrage, de plus en plus de dispositifs de circulation sont proposés et sont mobilisés par les chercheurs, que ce soit les blogs, les carnets de recherche, les épis-revues, etc. Donc ce qui nous intéressait, c'était vraiment de savoir, de s'interroger sur le développement de ces nouveaux dispositifs et sur leur mobilisation par les chercheurs. C'est-à-dire pourquoi les chercheurs décident de publier, de rendre publiques leurs recherches sur un blog plutôt que dans un article de recherche. Qu'est-ce qui les mobilise ? Quelle forme d'engagement est-ce que cela représente ? Puisque les blogs sont dans un espace public qui paraît plus public que celui des articles de recherche, même si l'open access permet une accessibilité. Mais en tout cas, c'est une forme d'engagement du chercheur pour être dans une sphère qui n'est pas uniquement la sphère académique. D'où donc l'organisation de cette journée pour questionner ces nouveaux dispositifs et questionner leur reconnaissance académique, reconnaissance ou non, et leur prise en compte dans une évaluation de la recherche qui, pour l'heure, comme cela a été évoqué, est essentiellement centrée sur les publications standards. Je vais céder la parole à Gabriel qui va assurer la modération de cette matinée. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.